L'agence de tentateurs est au plus mal dans un si grand soleil. En effet, l'entreprise est au cœur d'une enquête autour de la mort d'Aline Delclo. De plus, elle va donc avouer toute la vérité à Manu à propos de cette association avec Claudine et Dimitri. Seulement, le policier a décidé de quitter l'appartement. Dans le 1126e épisode de la série quotidienne, diffusé le vendredi 14 avril 2023 sur l'antenne de France 2, en avant-soirée, Eve souhaite renouer les liens avec Manu. Manu et Eve recouchent ensemble dans un si grand soleil. En effet, Manu, Moïse Santamaria, est au plus mal depuis cette annonce. Eve essaie de recoller. La tension est très forte entre eux. Les deux font alors l'amour. Le policier tente d'en connaître plus sur cette agence. Elle lui souligne qu'elle ne l'a jamais trompée. Seulement, la trahison est encore très présente dans l'esprit du fonctionnaire. Il se confie à Alex, Benjamin Bourgois, dans les heures suivantes. Il ne sait pas s'il doit alors se remettre en couple avec la professeure ou s'il doit couper court à leur idylle. Dans le même temps, Alex s'emmène Eve, Emma Colberti, derrière une vitre sans teint pour demander si elle reconnaît Thibaut Delclo, Frédéric Hancar. Mais c'est un coup de théâtre pour l'enseignante puisqu'elle avoue que son client ne lui ressemblait absolument pas. Elle persiste lorsqu'Alex lui repose une nouvelle fois la question. Le membre des forces l'accuse de mensonge et lui conseille de dire qu'elle a vu. Eve s'aperçoit que Dimitri et elle ont été pris au piège par un usurpateur. Une nuit torride pour Marc sur l'antenne de France 2 ? De leur côté, Marc, César Merrick, et Chloé espionnent le domicile de Lionel Beaufort, mais lorsqu'il ne se passe rien, ils se mettent à parler. À deux heures du matin, le journaliste et la greffière rentrent chez eux. Louis et Robin, Lucas Ivoula, leur demandent quelques nouvelles, mais le rédacteur du Midi Libre leur conseille d'aller se coucher. Dans le même temps, Chloé fait le compte-rendu de sa surveillance avec Cécile, Marie-Gaël Cal. La juge comprend qu'elle veuille connaître les travers de leur agresseur. Elle se moque de son alliance avec Marc. Pendant leur seconde nuit de veille, Marc apprend à Chloé à piloter un drone. Mais la compagne du docteur Cresson, Guillaume Delorme, est sous tension, lorsque leur doigt dérape. Se passera-t-il quelque chose entre les deux parents ? La suite des aventures des habitants de Montpellier est à découvrir dans les prochains inédits de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Retrouvez ici le résumé de l'épisode 1125.